Comment fait-on pour avoir une vie passionnante ? Comment fait-on pour être satisfait de sa vie ? La question est très très simple. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui trois stratégies qui vont vous permettre d'être satisfait de votre vie. Et je sais que vous posez la question de savoir mais qu'est-ce qu'il fait avec un ballon entre les mains ? La réponse, c'est dans quelques secondes. La première stratégie que j'aimerais partager avec vous pour avoir une vie passionnante parce que je pense que c'est réellement important, c'est en rapport avec cette balle. Pourquoi ? Parce que moi particulièrement, j'adore le basket. Et je pense que la vie, c'est un sport. La vie, c'est un jeu. Vous devez prendre votre vie comme un jeu fascinant, comme une aventure en fait. Vous savez, le travail que vous cherchez, cet emploi que vous recherchez tant, cette promotion que vous voulez, cette maison que vous voulez, cette entreprise que vous voulez créer, ce partenaire que vous voulez dans votre vie. Vous devez entamer toutes ces choses-là comme si c'était un jeu, comme si c'était une fabuleuse aventure. Vous savez, il y a trop de personnes qui prennent leur vie comme si c'était quelque chose de sérieux, comme si c'était une question de vie ou de mort. Non ! Prenez-le juste comme un jeu, comme une aventure. Et c'est sûr, oui, c'est sûr qu'il y aura des obstacles. C'est sûr que ça sera peut-être difficile, mais la chose la plus importante, c'est le plaisir que vous allez avoir. Imaginez un seul instant que vous entrez dans un terrain de jeu en pensant tout de suite que ça ne va pas bien se passer, en pensant tout de suite que ça va être dur, ça va être difficile. Non ! N'importe quel athlète, n'importe quel sportif de haut niveau, lorsqu'il entre dans le terrain, c'est d'abord parce qu'il sait qu'il est habité par la passion, par cet amour du jeu. Et vous devez avant toute chose aimer votre vie. Vous devez l'aimer comme si c'était quelque chose de précieux. Et pour que vous l'aimiez, il faudrait que vous commenciez tout simplement à prendre du plaisir. Et je pense que c'est la première chose, c'est la première chose à faire lorsque vous voulez avoir une vie passionnante. Nous voici maintenant à notre deuxième stratégie. Et pour cette deuxième stratégie, imaginez un seul instant que vous entrez dans le terrain en pensant que vous allez perdre. Imaginez que vous commencez votre vie en pensant que vous êtes nul, que ça ne va pas marcher. Imaginez, quel est l'athlète, quel est le sportif qui pourrait faire ça ? Je vous ai dit, la vie c'est un jeu, oui. Mais maintenant le jeu, il faudrait que vous entriez comme un gagnant, comme quelqu'un qui sait que ça va bien se passer. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Il sait qu'il va faire tout ce qu'il y a à son pouvoir pour que ça se passe bien. Et pour cela, il va s'entraîner. Pour cela, il va prendre du plaisir. Donc, l'une des choses vraiment très importantes, c'est que ne commencez jamais, n'importe quel projet, avec cette attitude mentale-là de perdant, de loser, de vous dire que ça ne marchera pas parce que je n'ai pas assez d'argent, parce que je n'ai pas assez d'instructions, parce que je n'ai pas assez de connaissances. Non, on s'en fout de tout ça. Lorsque vous entrez dans un terrain, vous ne savez pas ce que l'adversaire a fait comme entraînement. On s'en fout en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va faire de notre mieux. Et dans votre vie, quel que soit le projet que vous allez entamer, vous ne savez pas ce que la vie va vous réserver. Mais par contre, ce dont vous devez être sûr, c'est de vous. C'est la mentalité que vous allez avoir. C'est la mentalité de champion en fait. Il n'a pas encore fait la course, il n'a pas encore commencé le match, mais il sait qu'il va donner tout ce qu'il a. Et c'est justement cette stratégie-là que vous devez avoir dans votre tête, cette mentalité-là. Et je vous promets que votre vie, elle sera non seulement passionnante, mais elle sera inspirante. Maintenant, voici la troisième stratégie. Imaginez un seul instant que vous entrez dans un terrain et que vous vous mettiez à courir partout, dans tous les sens. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est normal parce que vous ne pouvez pas commencer un jeu sans connaître comment est-ce qu'on fait pour gagner. Et pour gagner, il faut connaître tout simplement les règles. Et l'une de ces règles, c'est d'avoir des objectifs. Comment est-ce que vous savez que vous avez gagné ? Et c'est pour ça que c'est très important de fixer des objectifs. C'est une importance capitale. Sinon, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de jouer ? Vous allez prendre du plaisir, mais le plaisir, ça va être quoi ? Il faudrait que vous fixiez des objectifs pour savoir où est-ce que vous partez. Et vous savez, c'est Brian Tracy qui disait qu'une personne qui ne fixe pas les objectifs, elle est tout simplement en train de fixer l'objectif de perdre. Et croyez-moi, dans la vie, personne ne dit « moi, j'ai envie de devenir un loser ». Personne ne dit « j'ai envie de rater ma vie ». Pourtant, il y a des personnes qui ratent leur vie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la vie, qu'est-ce qui se passe ? La vie, c'est un arbitre. Il va tout simplement vous mettre de côté lorsque vous n'avez pas choisi une destination. Et pour cela, fixer un objectif, c'est une chose primordiale si vous voulez avoir une vie passionnante. Croyez-moi, mes amis, toutes les personnes qui ont une vie passionnante, ce sont les gens qui ont décidé qu'ils voulaient ça dans leur vie, qu'ils voulaient ceci dans leur vie. Et si vous faites partie de ces personnes-là, je vous promets que votre vie sera tout simplement passionnante. Ok, mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne parce que ça va me faire énormément plaisir et ça va me donner justement l'opportunité de partager avec vous beaucoup plus de vidéos. Prenez soin de votre vie et surtout, sachez que votre vie, elle est tellement précieuse et que le monde a besoin de vous. Parce que si vous réussissez, vous donnez la permission aux autres de réussir à leur tour. C'était Didier Gélanort, je vous dis à bientôt. Ciao.